Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre tout de suite. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 3 juin, El Tarouf se transforme en un véritable pôle agricole. De nombreux investisseurs se lancent dans la Wilaya, des chiffres prometteurs sont enregistrés. Des milliers de personnes ont assisté hier au funérail de la jeune secouriste palestinienne Razan El Nadjar, situé par balle israélienne vendredi dans la bande de Gaza, on en parle ce matin. Et soirée culturelle, ce mois de Ramadan, les bonnes adresses ne manquent pas. On vous fait visiter Darzmen ce matin au musée national des antiquités. Bienvenue à tous, El Tarouf est reconnu pour être une Wilaya agricole. Sa plus grande superficie est composée de terres fertiles, d'où le nombre croissant des agriculteurs et des partenariats publics privés. Le secteur a pu se moderniser, tout ce qui est planté prend, des agrumes en passant par les fruits et légumes. Et la Wilaya compte se lancer dans la céréaliculture. Mène El Boutouaba. Les autorités d'Ataruf accordent une importance toute particulière au secteur de l'agriculture, considérée comme la colonne vertébrale de l'économie locale ici, avec 60% de la superficie de la Wilaya consacrée au secteur. Il faut dire que dans le domaine, elle a tout pour elle, terres fertiles et pluviométrie record, les exploitations agricoles s'y multiplient à vitesse grand V, fruits pour la plupart de partenariats publics privés, ce qui a permis de moderniser le secteur. Un boom est constaté dans la branche des agrumes notamment. Au courant de ces quatre derniers mois, nous avons planté 33 hectares d'agrumes, comme le citron et la clémentine. Pour moi, l'agriculture est vitale, elle est le vrai pétrole de l'Algérie. J'appelle tous les jeunes qui me regardent à s'intéresser à ce secteur et je leur souhaite de réussir, autant, voire plus que moi, car l'agriculture est l'avenir de notre pays. La région compte également chaque année une production record de tomates industrielles et se lance dans la nouvelle aventure de production de semences de blé. Nous tablons sur la céréaliculture et la production de semences car nous avons par an des pluies qui peuvent atteindre les 600 mm. Nous n'avons donc pas besoin de systèmes d'irrigation supplémentaires. Si la capacité de production des usines de transformation est augmentée et qu'elles peuvent dans un avenir proche absorber toute la production, nous pourrons alors atteindre les 600 hectares de surface agricole exploitée. Autre défi que se fixent les autorités locales ici, développer la branche des légumes secs, qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements, mais promet des résultats assez satisfaisants à l'avenir. Dans les prochaines années, il est prévu de réserver plus de 200 hectares à la culture des lentilles et des pois chiches. Une véritable révolution est en marche à Taref. La politique de redressement du secteur agricole lancée il y a quelques années déjà commence visiblement à porter ses fruits. Et l'herbe n'est pas verte pour tous. Mauvaise saison agricole. La sécheresse a tout détruit. Les exploitants agricoles ne trouvent plus de ressources pour irriguer leurs terres. Beaucoup ont dû abandonner leurs surfaces agricoles, faute d'eau. Un plan d'urgence a été mis en place par les autorités locales. Nusseline Ben Saidi. Sécheresse, une récolte quasi inexistante. Dans ces champs de céréales, il ne reste plus rien. La majorité des exploitations agricoles ont été endommagées par la sécheresse, qui s'est abattue cette année sur la région de Tamdarasset. Les agriculteurs parlent de la pire des saisons. Nous n'avons pas le barrage, c'est la principale raison. Comme vous le voyez, il ne reste plus rien. La majorité des agriculteurs ont déserté leur champ. Parce qu'il y a des bassins d'eau, nous avons des bassins d'eau. Ce qui est le barrage, il faut dire qu'il y a des bassins d'eau. Il ne faut pas dire qu'il y a des bassins d'eau. L'effondrement des barrages, l'absence de puits artésiens et l'utilisation des techniques traditionnelles pour l'irrigation n'ont fait qu'aggraver la situation dans la région. Avant, j'avais un puits qui a alimenté mes champs. Il a tenu 10 ans. Cette année, il n'est plus fonctionnel. Je n'arrive même pas à faire sortir un mètre cube par jour. J'ai essayé de creuser un autre puits plus haut, mais je n'ai rien trouvé. Pour sauver ce qui reste de cette saison, les autorités locales de la région ont mis un plan d'urgence et ce, en essayant de creuser des puits à proximité des Ouèdes. Nous avons collaboré avec les services d'irrigation et des ressources en eau afin de trouver les endroits où il y a de l'eau souterraine pour creuser des puits. Nous allons donner des permis pour ça. Nous allons aussi orienter les agriculteurs quant à la bonne utilisation de cette eau. La majorité des agriculteurs ont déserté leur champ. La wilaya ne peut plus répondre aux besoins en matière de fruits et légumes et même de céréales. Les habitants de la région craignent le pire face à la flambée des prix. Raj Bilet, à une centaine de kilomètres de Tindouf, a bénéficié d'une nouvelle technologie qui permet à ses habitants d'accéder à Internet à très haut débit. Mise en place par Algérie Télécom, le programme MSN peut offrir jusqu'à 20 mégabytes de connexion. Kérimaïfa. La fibre optique arrive enfin à Raj Bilet. Les habitants de cette localité isolée de la wilaya de Tindouf bénéficient aujourd'hui de la dernière technologie, à savoir le MSN, acronyme de Multi-Service Access Node, qui entre dans le cadre d'un important programme de modernisation du réseau ADSL dans cette région enclavée. Raj Bilet a bénéficié de ce centre télécom avec la technologie MSN, qui constitue le départ réel vers la généralisation de la disponibilité du haut et du très haut débit jusqu'à 20 mégabytes. Algérie Télécom a pris ses dispositions pour généraliser cette technologie, notamment avec l'installation prochaine de plusieurs entreprises dans la région. Donc tout est prévu pour offrir cette technologie de pointe à ces entreprises. Le quotidien des habitants de la région a considérablement changé depuis le lancement de cette technologie. Maintenant, il suffit d'un simple clic pour accéder en un clin d'œil à ces sites favoris. Maintenant, les choses ont changé. La connexion Internet est vraiment meilleure. En plus, la 3G passe très bien ici. L'intérêt du système MSN consiste à rapprocher au maximum les équipements du client. Plus l'équipement est proche de l'abonné, meilleure est la qualité des prestations. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune causée par un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux. La sclérose en plaques touche environ 2,5 millions de personnes dans le monde et 10 000 personnes en Algérie. Une prise en charge précoce de la maladie est recommandée. Jasia Bayou. La sclérose en plaques, une maladie qui touche le système nerveux central, en particulier le cerveau, les naroptiques et la moelle épinière. Elle altère la transmission des influx nerveux et peut se manifester par des symptômes très variables. Mettre en place un registre national pour recenser toutes les personnes atteintes de cette pathologie et assurer une bonne prise en charge des patients, telles sont les revendications de tous les malades. Pour une simple ordonnance, le malade est en train de se déplacer d'une ville à une autre. Qu'il s'agisse d'un simple diagnostic précoce ou d'une prise en charge d'un malade lourd, la sclérose en plaques demeure une maladie grave qui nécessite un suivi permanent et une prise en charge des malades en bonne et due forme. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert, suite à une opération de fouille et de recherche menée le 2 mai dernier à Skigda, cinq abris pour terroristes contenant sept obus de mortier de calibre 60 mm, un fusil à pompe, trois bombes de confection artisanale, 110 litres de produits chimiques, de l'ammonitrate entrant dans la confection des explosifs, ainsi que plus de 1000 balles de différents calibres, des outils de détonation, des plaques photovoltaïques, une importante quantité de vivres, des médicaments, des vêtements et divers objets, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 33 kg de kiffes traités à Oran. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à l'Rézé ou Aïté à l'Qala des tentatives d'immigration clandestine de 36 personnes à bord d'une embarcation de construction. artisanale, alors que 74 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Clemsen et à Rardaya. Une secouriste volontaire palestinienne tuée vendredi par balle par des soldats israéliens près de la frontière entre la bande de Gaza et le territoire a suscité de l'indignation de toute la communauté internationale. Razan El-Najjar n'avait que 21 ans. Des milliers de personnes ont assisté à ces funérailles. Naïma Haouch. C'est tout ce qui reste de Razan El-Najjar, son badge. Elle est le nouveau symbole de la résistance palestinienne. Razan était bénévole et elle portait l'uniforme blanc des personnels de santé. A 21 ans, sa vie a été fauchée par le tir d'un sniper de l'armée d'occupation à l'est de Khan Younes, alors qu'elle tentait d'apporter des soins aux manifestants à terre. Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de la jeune secouriste. Sans père, tenait l'uniforme qu'elle portait, taché de sang. Razan a été inhumé au cri des appels à la poursuite des manifestations pacifiques à Raza. Le meurtre de la jeune secouriste volontaire porte à 123 le nombre de Palestiniens tués par des soldats israéliens depuis le début des manifestations il y a deux mois. Des dizaines de milliers de Razaouis manifestent régulièrement depuis le 30 mars pour revendiquer le droit au retour des Palestiniens, chassés de chez eux depuis 1948 et pour dénoncer le blocus israélien imposé à Raza depuis plus de dix ans. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient a appelé Israël à calibrer son usage de la force car les personnels médicaux ne sont pas une cible. Dans les faits, tirer sur du personnel médical constitue un crime de guerre selon les conventions de Genève. Alors que dans la réalité, l'occupant israélien continue de tuer et de violer les droits les plus élémentaires des Palestiniens dans l'impunité totale et avec le soutien indéfectible des Etats-Unis. Retour au pays, au musée national des Antiquités. On peut allier plaisir et savoir, le plus vieux musée du pays organise des soirées depuis près de deux ans. Maintenant, lors du mois de Ramadan, on peut s'y attabler, prendre du bon temps et en même temps visiter les pièces archéologiques exposées actuellement. Darzmen est une subtile manière de faire la promotion de l'art et de la culture. Bienvenue au plus ancien musée d'Algérie et d'Afrique, le musée public national des Antiquités. Le contenu historique et archéologique qui témoigne de la richesse de la terre d'Algérie se joint à la créativité de ces jeunes qui ont créé une animation nocturne baptisée Darzmen. Déjà, c'est le plus ancien musée d'Afrique, le musée public national des Antiquités. Et donc, avec toute sa bâtisse, on dirait qu'on est dans une maison et on se réfère au temps, donc Darzmen. Il y a aussi le jeu de mots art avec le D'art, car le concept, c'est la promotion de l'art et la promotion du musée des Antiquités. Nous sommes dans la promotion de l'art, d'artistes amateurs en général, et dans la promotion du musée, de la culture. Le concept Darzmen est un événement culturel visant à promouvoir le musée et aussi à donner un espace de création artistique pour les jeunes artistes prometteurs dans tous les domaines. Le groupe des jeunes, qu'on a des étudiants, on a révélé par la chanson d'Amourad El Ibiza en 2013. En 2013, il y a eu un bus, il y a eu un album qui a été créé en 2016 pour les jeunes artistes et les jeunes artistes. Darzmen. Pourquoi j'ai ramené les enfants ? Bon, il est un peu tard, je voulais qu'ils profitent un peu de choses. D'écouter un peu ce genre de musique un peu moderne, un peu du classique moderne et tout. C'est un groupe qui est sympathique, qui fait de la chanson un peu comique des fois. Et en plus, c'est quelqu'un de la famille qui le voit un peu, il ne le voit que dans le domaine familial et tout. Là, il le voit un peu dans le domaine de chant, d'artistes éthiques et tout. Et deuxièmement, parce qu'il y a des musées. C'est pour ça que je voulais que les enfants viennent avec nous. J'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup l'Algérie, je connais que l'Alger, mais c'est un très très beau pays. J'apprécie venir régulièrement ici. C'est une ambiance assez sympathique, notamment cette soirée organisée ici au musée. C'est très appréciable dans le période de Ramadan. Je suis très heureux d'être ici. C'est une ambiance assez sympathique. Ça fait plaisir de pouvoir participer à, comment dire, de sortir entre amis, profiter. Pour vos soirées en famille ou entre amis, un seul endroit qui vous réunira, c'est bien le musée des Antiquités. La quatrième édition du Grand Prix, le Heshmi Garwabi, de la musique Sha'abi, est revenue hier à Mened Shublail. L'événement organisé cette année à Bijaya a été institué, je vous le rappelle, en hommage à ce chantre pour encourager les jeunes talents. Merci. Merci.